Bon, il n'y avait pas le nombre, mais je vais faire un petit plaisir. Alors, Laptime, Merck, Full Buff, 4KES, Yes. On est parti. Voilà le sondage, si vous ne l'avez pas vu, il est là. Ok. Super, je suis assez réveillé pour faire ça maintenant. Mais d'un côté, ça devrait bien se passer. Ah, bon, ok. Donc au cas où il est, c'est qu'on fait le lab tout seul qu'il arrive. Il faut que je cherche maintenant lui. J'espère que je le trouve assez vite, je ne sais pas qui c'est. Bon, je vais aller méthodiquement. J'espère qu'il est proche de la sortie. Je n'ai pas envie de faire toute la zoom. Et je n'ai plus de vie. Comment ça se fait que je n'ai plus une goutte de S là ? Ah, c'est ripi, ouais, mais on va se faire plaisir. C'est extrêmement ripi, je le dis d'avance, par avance. J'ai mon perso qui reste bloqué tout le temps. Mais d'un côté, j'ai un boitier. Ah, j'espère que je n'ai pas la prophétie du tome qui se lance. Il faut qu'il faut être tout seul pour l'avoir. Parce que... Je crois que mon idée n'est pas bonne. On verra bien, après tout. Il ne faut pas renoncer trop tôt. Il faut être juste un petit peu plus concentré. Ce n'est pas très dur à faire. Alors, où est-ce qu'il est, le héros ? Alors, la sortie est en haut à droite. Mais d'un côté, je cherche mon ami The Unbretten Queen Heroes. Il ne doit pas être bien loin. Je ne sais pas ce qu'il fait. Oh, comme dégâts. Ça va être un peu long, guerre, entre guillemets. Là, je serai quasiment déjà à Hidreau. Là, c'est mon ombre. C'est mon double, ça. Le double de mon perso, bien évidemment. En tout cas, il n'est pas là. Peut-être qu'il n'est pas là. Ah, d'accord. Je n'ai pas vu que j'ai pris un dot. Merci, Kimo. Petite erreur de concentration, on va dire. Où est-ce qu'il se cache, l'autre ? J'aimerais bien faire cette prophétie. Ça va m'ouvrir le niveau 3. On ne voit rien avec ce skill. Je n'ai pas trop envie de rencontrer par là. Pourquoi pas. Théoriquement, c'est dans cette zone-là et ce n'est pas dans les autres. Donc, il ne doit pas être loin. Voilà, c'est lui. Parce qu'il fait mal. Elle a mouru. Elle a mouru. Donc là, maintenant, on va avancer un peu. Le seul truc qui me stresse, c'est que je risque d'avoir le Tom dans la salle au trésor. Je risque. Donc, je me méfie. On a essayé de le faire avec ses lots, mais ce n'est pas passé. Enfin, ça ne s'est pas lancé. Donc, apparemment, ça, c'est des prophéties qui ne se lancent que quand vous êtes tout seul. Non, ce n'est pas possible. Je dis Gorka. C'est simplement pas possible. Tu peux mettre une chave. Tu peux mettre une chave et voilà. Mais le grand avantage de cette potion, c'est qu'on l'utilise avec l'autre potion et on est capé en fire. On a 95 de fire resist. On pourrait presque enlever une aura pour rajouter encore purity of fire. Et monter à 97% de fire resist. C'est assez énorme. Ça fait que s'il y a du réflecte, on s'en moque. C'est surtout ça. Parce qu'elle fait quand même de... Où est-ce que je suis allé, là ? Elle fait quand même de vilains dégâts. Il faudrait vraiment l'utiliser. Mais cette potion, elle n'est pas si terrible. Si vous mettez une knife flasque à côté, ce n'est pas un problème. Parce qu'on est en... Là, il va changer. Je crois que j'ai parlé trop vite ou quoi. J'ai l'impression que le Layout, ce n'est pas le... Ah non, il y a Argus, c'est bon. Mais, mais, mais... Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est dans ma tête. Donc, il faut trouver Argus. Ah oui, oui, c'est clair, les petits rochers. Il y en a plein. Mais, c'est passé assez bien. Il faut juste trouver Argus. Donc, soit il est en haut à droite, soit je ne sais plus où il est. Hop. Là, il faut bien se concentrer. C'est un piège pourri. Vous voyez ? Il faut rester dans le timing. Ça, je ne l'ai pas encore eu. J'aurais été tenté de relancer une instance. Hop là, on est passé. Voilà. Ça, c'était pourri. Par contre, s'il faut faire marche arrière pour trouver Argus, ce ne sera pas cool. Mais, ça va être cool. Ouais, mais c'est à deux heures qu'il reset, normalement. Je n'ai pas envie de renoncer à Argus. Il ne doit pas être loin. J'ai de la chance, il est en bas à droite, là. Allez, allez. Je n'ai vraiment pas envie de me refaire les pièges avec les piques, là. Bon, d'un côté, il faut juste attendre. Il fait une question de timing, mais... Ce n'est pas très sympa. Il est où ? Ouais, il est là-bas, en bas. C'est un chiant. Le problème, c'est que quand on a pris l'habitude de jouer avec la patte Finder, après, on n'ose plus toucher ses boutons de flasque, parce qu'elles descendent vite. Comment je vais trouver Argus depuis là ? Ah, je sais qu'il n'est pas loin. Il doit être par là. On va se faire le piège dans l'autre sens, on n'a pas trop le choix. Je veux Argus. Alors, comment ça se passe ici ? C'est bon, déjà, là, je ne brûle pas. Les piques, les piques. Il faudrait le faire dans l'autre sens, après. Il n'est pas si terrible que ça. Il va bien, ce piège. Ça embête un peu, mais... Ah, là, il est là, Argus. Là, c'est bien. Bon, il fait très mal. Au cas où. Il fait super mal. Là, il ne faut pas y aller sans Fortify. Ah, il fait bobo. Ah, je suis resté bloqué, en fait. Des fois, je me demande si j'ai vraiment mes Aura. C'est moins bien avec le Bino. Mais il ne faut vraiment y aller que quand il y a Fortify. Sinon, il fait vraiment mal. Ah, ça va être marrant, Itaro. Je vous assure que ça va être très drôle. En fait, il est gros, mais il a une petite hitbox. Bon, là, je pourrais aller chercher mes flasques, en fait. Ce serait plus sûr. Là, je l'ai raté deux fois de suite, au cas où. C'est pour ça que je n'ai pas eu Fortify. Voilà. Là, je ne m'amuse pas à le finir, parce que lui, il peut me finir. Voilà. Vous voyez, il fait mal. Donc, sans Fortify, c'est chouard, lui. Ah, ça, c'est fait. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il était mieux, le perso, avec Mortem Morseau. On avait plus de lich. Parce que là, je ne l'avais pas fait avec le Bino encore, en solo. Là, ce n'était pas de tout repos. Putain, mon perso qui part dans tous les sens. Je vais profiter de cette opportunité pour recharger un peu mes flasques. Ça promet, là, franchement. Hop, on s'arrête. Voilà. J'ai l'impression que vraiment, avec Mortem Morseau, on fait plus de dégâts, on va plus vite, on est plus tanky. Au cas où, je respecte comme avant, et j'enlève le Bino, parce que là, là, ça picote, je trouve. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça pique. Bon, je ne vais pas faire un rip. Au cas où, je fais un logout. Je fais escape. On va entraîner le mouvement. On fait hop. Ah, c'est mal barré. Mais non. C'est pour le spectacle. C'est pour le spectacle. C'est pour rire. Voilà, ça, c'est les runs du lab précédent. Et vous voyez, c'est tout du Merci Less. Il faut que je me pose un peu. Si ça merdoie là, je prendrais les Mortem et j'enlèverais le Bino, parce que là, j'ai l'impression qu'il est trop lent, en attack speed. Il est vraiment trop lent. Et puis, surtout, je risque d'avoir le Tom tout à l'heure. Donc, il faut ça. Parce que vous allez voir, la dernière phase, alors, soit j'ai juste, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il suffit de le faire en solo. Soit ce sera pour l'Uber Lab, ce qui est possible aussi. Non, je vais me poser une petite seconde avant d'aller. Non, mais, je dis Gorka, il faut savoir que sur ce build, les flas sont toujours up, tout le temps. on s'arrête pas. C'est pas un build, on arrance, on fait du off-screen tout le temps. Et il faut absolument qu'on soit overcap en fire, qu'on soit à 95% de fire, parce qu'on n'aura pas assez et on fait de gros dégâts. Donc, c'est vraiment important d'avoir les flasques up tout le temps. Et la Coru, elle nous protège à la fois contre le chaos, elle nous donne une goutte de régène, ce qui est pas mal. Bon, d'un côté, on pourrait mettre, on pourrait mettre une autre flasque, parce que la Coru, elle est vraiment, vraiment bien. Pour ça. Salut, Kaling. Bon, alors, c'est parti. On va faire comme ça, comme ça. Je suis un peu tendu, là. Vous me détendre ? Vous êtes prêts ? On va attendre que la pub soit passée. On est presque passés. Je vais enlever ce petit machin, c'est bon. Ah, c'est trop lent avec le binot. C'est super lent avec le binot. Ça, c'est chaud. Il faut quand même lui mettre un peu des dégâts. Ici, il faudrait changer les flasques. Il faut mettre quand même la basalt à la place de la silver. Enfin, il faut mettre la silver à la place de la quick. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, je pourrais lui taper dessus un peu. Donc là, normalement, il a les trois conduits. Déjà, ça, c'est fait. Eh bien, on a les flasques qui sont faites. En fait, on a la coru qui est d'une rubie qui va nous donner plus 6. Donc, ça nous fait plus 9 maximum fire. Ensuite, on a le divine distillate qui va nous donner plus 4. Ça va nous donner plus 6. Donc, ça nous fait plus 15 en fire. Donc, il y a avec les flasques et les flasques je vous montrerai après le lab. Vite fait. Non, non. Mais je vais vous montrerai après. Mais là, je me concentre un tout petit peu. Mais ça, c'est fait. La première phase est passée. Alors, pour ceux qui font lab ce soir, le petit truc, il est là. Il n'y a pas de monstre. Ici, enfin, ça, je peux fermer, je pense. Je vais essayer de réduire les ressources au maximum ce qui pourrait m'embêter. C'est pour ça que j'ai fermé les autres comptes. Ouh. Qu'est-ce qui me tape ? Personne. Ici, on va faire comme ça. Quand vous faites le lab en merciless, le truc, c'est que vous allez là. Vous n'allez pas là-haut. C'est là le mieux. Là, vous avez les pièges. Les pièges pourris avec un peu. Je suis stressé quand même. Ça ne me plaît pas trop le binot, là. Ça ne me plaît pas du tout. Voilà, je ferme encore une fenêtre. Voilà. Parce qu'on est trop lent, en fait. On est beaucoup trop lent pour le mouvement. Enfin, pour le mouvement, ça ne change rien. Mais en attack speed, on est trop bas, je trouve. Et pour enchaîner, j'ai vraiment une sacrée latence par rapport à mort et le morceau. Ouais, ça peut passer. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Moi, je l'entends peu. Vous êtes monté un chouïa le son chez moi. Voilà. Normalement, ce n'est pas cet enchaînement de pièges, là. Avec le lab. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis très économe sur mes flasques. Je me prépare pour tout à l'heure, donc je fais attention de ne pas utiliser ma quick. Cela, ce n'est pas un padfinder. Le padfinder, pour ma façon de jouer, c'est vraiment une classe que j'aime beaucoup, beaucoup. On peut faire des glaces-canons monstrueux et être tanky avec les flasques. Non, il est assez rapide le layout du jour. C'est moi qui vais lentement, là. J'ai la fatigue. On va aller beaucoup plus vite avec ses lots. Indirectement, j'ai plus de chances de crit avec le binocle qu'avec Mortem, mais je pense que ce build, il faut le faire avec, en tout cas, le living, c'est K85, il faut le faire comme ça avec Mortem Morceau, donc c'est super économique. Là, il faudrait que je lui mette une vraie armure. De toute façon, j'ai prévu une surprise avec. Alors ici, on va au sépulcre. De toute façon, on va tout droit. Je n'ai pas vu qu'est-ce que c'était ta question, Canning. Je te répondrai après, peut-être quand je suis au trial. Je m'arrête un peu le forum que je reste concentré. je ne sais pas. Bon, il y a un peu de tankiness, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour survivre. Enfin, il peut nous tuer assez facilement. je suis en train de faire un peu n'importe quoi, là. C'est où la sortie ? C'est là-bas ? Voilà. Après, on a les scies. C'est une autre histoire. J'aimerais bien un super enchantement sur mon casque. Là, il me semble que c'est bon. Alors ici, normalement, à la deuxième phase, on a les mêmes pièges qu'on avait à la première phase, donc il faut s'attendre à avoir ces trucs de feu pourris, éventuellement. Sauf si on a de la chance. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais... On se pose deux secondes. On regarde ce qu'il y a. Les stats X% Régène Knife on Hit fonctionnent sur les dégâts et réflectes. C'est quoi X% Régène Knife on Hit ? Il n'y a pas de Régène Knife on Hit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles de Lich, peut-être. Ça dépend de ce que tu utilises. Link ton truc sur Atwick Arena. Là, il faut aller où, là ? C'est mieux comme ça. Alors ici, est-ce qu'il y a un safe spot là-bas ? On dirait que oui. Voilà. C'est des frostbeerers. Autant pour moi. Ils m'ont tout bouffé mon S là. Pourquoi ? Hop là ! Tout ça à cause de ces fichus frostbeerers. Je suis capé normalement. Le gros lag que j'ai eu. Là, j'ai l'impression qu'il commence à monter. En fait, il ne faut pas les tuer. Il y en a beaucoup des frostbeerers. Je suis bloqué. Ah, je déteste cyclone et voir une bled dans le lab. C'est absolument atroce. C'est vraiment atroce. Donc là, si ça ne va pas mieux, je remets mon arbre. Je fais comme si de rien n'était. En fait, ça va bien se passer. J'ai oublié de changer mes flasques. Encore une fois. Ah ! J'ai oublié de changer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 Merde, j'ai plus vos messages, ça c'est pas cool, j'ai trouvé, hop, voilà. Non, non, c'est pas ça, c'est que j'ai tellement de trucs à essayer sur PoE, j'ai toujours des idées, j'ai toujours un petit truc qui me travaille et que j'ai envie de tester après. Là, ça va encore parce qu'on n'a pas les... On n'a pas d'autres pièges plus, aïe. Là, ça va encore parce qu'on n'a pas les darts de poison, c'est ce que je crains le plus là-dedans. Il ne faut pas être trop gourmand, il faut attendre un peu, remettre son golem.